Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâter avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble une recette d'assortiment de biscuits de Noël. Alors je m'explique, en fait, on va réaliser ensemble une pâte de base. On partagera cette pâte en plusieurs parties et on aromatisera ces différentes parties avec plusieurs parfums, notamment des épices de Noël, du cacao ou encore de l'amande. On réalisera également des biscuits viennois. Alors c'est une très bonne recette si vous manquez un petit peu de temps mais que vous souhaitez quand même réaliser vos propres biscuits de Noël. De cette manière, vous aurez un joli assortiment. J'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans un grand saladier, on met le beurre mou coupé en petits dés à température ambiante. Vous le voyez, voici la texture qu'il doit avoir. Pour cela, pensez bien à le sortir du frigo environ une heure avant la recette. Puis on le travaille avec le batteur électrique pour avoir une texture de crème de pommade bien lisse. On ajoutera ensuite le sucre glace. On fouette quelques minutes pour bien l'incorporer. Puis on incorpore les blancs d'œufs à température ambiante et l'extrait de vanille. On fouette encore pour les incorporer. On doit obtenir une texture homogène, crémeuse et brillante. Et enfin, on ajoutera le sel. Et la farine, petit à petit, en 4 fois, en mélangeant bien au fouet entre les ajouts pour l'incorporer, mais sans trop travailler la pâte. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici la texture que vous devez obtenir. Comme on peut le voir, la pâte est très crémeuse. La pâte de base est terminée. On va alors la peser. Ici, j'ai obtenu 1 kg 375 g de pâte. Puis on la partagera en 5 parts égales de 275 g chacune. Et on prépare ensuite les différents types de biscuits. Alors pour les biscuits viennois, on garde les 275 g de pâtes de base intactes sans rien ajouter. Puis on la réserve dans une poche à douille munie d'une douille cannelée. Et on poche des biscuits de la forme souhaitée sur une plaque à pâtisserie anti-adhésive. Une fois pochés, on réserve les biscuits 40 minutes au réfrigérateur. Puis après repos, on préchauffera notre four à 175 degrés chaleur tournante. Et on enfourne environ 12 à 15 minutes. Il faut que les biscuits soient légèrement dorés sur les extrémités. A la sortie du four, on laisse tiédir 5 minutes sur la plaque, ils sont très fragiles. Puis on les réserve délicatement sur une grille et on laisse ensuite complètement refroidir. Les biscuits viennois sont terminés. On prépare ensuite les biscuits linsers à l'amande. On commence par ajouter la cuillère à café d'arôme d'amande amère à la pâte de base. Puis on ajoute également la poudre d'amande et la farine. Puis on mélange le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène qui se détache des parois du saladier. La pâte est prête, voici ce que l'on doit obtenir. On forme une boule que l'on aplatit un petit peu, puis on l'enveloppe dans du fulbe alimentaire. Et on la laissera reposer minimum 2h au frigo, sachant que toutes les pâtes peuvent se préparer la veille. Après repos, on étale sur une feuille de papier cuisson un petit peu farinée, sur une épaisseur d'environ 3-4 mm. Puis une fois étalée, on découpe des sablés à l'aide d'un emporte-pièce. Alors ici j'ai fait des sablés troués avec un motif, mais aussi des sablés pleins, puisqu'on viendra ensuite les superposer pour les garnir de confiture. Et si besoin, dans la barre d'infos, je vous donnerai une petite sélection de différents emporte-pièce utilisés dans ma vidéo. On retire l'excédent de pâte autour des biscuits. D'ailleurs on pensera bien à réétaler cet excédent pour découper de nouveaux biscuits. Puis on réserve tous les biscuits sur des plaques à pâtisserie et on met 30 minutes au frigo. Après repos, on préchauffe le four à 170 degrés chaleur tournante et on enfourne environ 12 minutes. A la sortie du four, on laissera bien refroidir sur la plaque avant de les décoller et de réserver sur une grille. Puis on réserve jusqu'à la décoration et on prépare les biscuits aux épices de Noël. Tout d'abord on ajoute la farine à la pâte de base. On met également le cacao en poudre, la cannelle, le mélange d'épices pour pain d'épices et le mélange 5 épices traditionnels. Ce sont des mélanges d'épices que vous pourrez retrouver sur le site de David Vanille, je vous mettrai son lien en barre d'infos. On mélange pour incorporer les épices et avoir une pâte bien homogène. La pâte est terminée, voici ce que l'on doit obtenir. On l'enveloppe alors dans du film alimentaire. Et on réserve également minimum 2 heures au réfrigérateur. Après repos, on étale la pâte à l'aide du rouleau pâtisserie sur 3-4 mm d'épaisseur. Puis une fois étalé, on découpe des biscuits avec les emporte-pièces de notre choix. Puis on réserve tous les sablés sur des plaques à pâtisserie. Et on les met 30 minutes au frigo. Puis après repos, on préchauffe le four à 170 degrés chaleur tournante et on enfourne 10 minutes. A la sortie du four, on laisse tiédir sur la plaque avant de réserver sur une grille. On met alors les sablés aux épices de côté, puis on prépare les sablés au chocolat. On commence par ajouter la moitié du lait chaud au cacao en poudre. On mélange un petit peu, puis on ajoutera l'autre moitié du lait chaud. Et à nouveau on mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse, homogène. Voici ce que l'on doit obtenir. On ajoute alors 275 g de pâte de base, ainsi que la farine. Et on mélange à l'aide d'une maryse pour obtenir une pâte au cacao bien homogène. La pâte est terminée, voici ce que l'on doit obtenir. On forme une boule que l'on enveloppe dans du film alimentaire. Et on réserve également la pâte, minimum 2h au réfrigérateur. Après repos, on étale notre pâte sur 3-4 mm d'épaisseur, toujours sur une feuille de papier cuisson un petit peu farinée. Puis on découpe des sablés avec les emporte-pièces de notre choix. Fous-titrage Société Radio-Canada On réserve sur une plaque à pâtisserie et on les met 30 minutes au frigo. Après repos, on préchauffera le four à 165 degrés chaleur tournante et on enfourne les biscuits environ 12 à 15 minutes. Et encore une fois à la sortie du four on laissera bien tiédir sur la plaque avant de réserver sur une grille. Voici ce que l'on doit obtenir, on met alors de côté puis on prépare les derniers sablés à la vanille. On commence par ajouter l'extrait de vanille et la farine aux 275g de pâte de base. Puis on mélange pour obtenir une pâte bien homogène qui se détache complètement des parois du bol. La pâte est prête, je l'ai ensuite partagée en deux parties. Et je colore l'une des deux parties avec un petit peu de colorant rouge en gel. On mélange pour bien incorporer le colorant et surtout n'hésitez pas à l'ajouter au fur et à mesure jusqu'à l'obtention de la couleur souhaitée. Les deux pâtes à biscuits sont terminées. On les enveloppe toutes les deux dans des films alimentaires. fonds pour l'air fraîche en gel. Pour l'air fraîche en gel, je le mène à l'air fraîche dans les deux parties. Et on réserve également minimum 2h au réfrigérateur. Après repos, on étale sur 3mm d'épaisseur à l'aide du rouleau pâtisserie toujours sur une feuille de papier cuisson fariné. Puis on découpe des biscuits avec nos emporte-pièces. On réserve les sablés sur une plaque à pâtisserie et on les met 20 minutes au frigo. On fait la même chose avec la pâte non colorée. Et on réserve également les biscuits 20 minutes au frigo avant cuisson. Après repos, on préchauffe le four à 165 degrés, chaleur tournante et on enfourne 12 minutes. A la sortie du four, on réserve sur une grille et on laisse ensuite complètement refroidir. Tous nos biscuits sont alors terminés, on va pouvoir enfin les décorer. Pour cela, je commence par décorer mes petits sablés rectangulaires en réalisant des hébrures avec du chocolat fondu. J'ai décoré avec différents chocolats, chocolat au lait, chocolat blanc. Puis je laisse ensuite bien figer le chocolat au frigo. Je fais un petit peu la même chose sur mes sablés ronds en recouvrant de chocolat que sur un seul côté. Ici, j'ai également utilisé du chocolat noir et du chocolat inspiration framboise de Valrhona. Et surtout, il ne faut pas hésiter à adapter la couleur du chocolat en fonction de la couleur du sablé pour que cela soit harmonieux. Pour le décor, j'utilise des sprinkles de chez Happy Pastille, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, la référence sera en barre d'infos. Je parsème sur les biscuits, sur le chocolat pour que les sprinkles puissent s'adhérer. Je parsème aussi quelques sablés de fruits secs concassés, ici des noisettes, des amandes de dépistage. Je reproduis les mêmes étapes avec mes autres sablés. des noisettes, des noisettes, des noisettes et des noisettes. Puis je garnis quelques sablés au cacao de ganache au chocolat. Et je referme les petits sablés. Si besoin, je vous donnerai une recette de ganache au chocolat dans la barre d'infos. Voici ce que l'on doit obtenir. Et pour terminer, je garnis mes biscuits Linzer à l'amande de confiture de framboise. Je referme délicatement les biscuits, un sablé à motif sur un sablé plein. Les sablés pourront ensuite se conserver environ 2 semaines dans une boîte hermétique, bien à l'abri de l'humidité. Et voici ce que l'on doit obtenir. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous ! Sous-titrage ST' 501 Mon assortiment de biscuits de Noël est terminé. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos photos sur mes réseaux sociaux. Mes liens sont en barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. de passer de bonnes fêtes de fin d'année ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...